Alors aujourd'hui on présente ensemble une marque et un modèle qu'on a découvert ensemble il y a quelques années, il y a plus de 3 ans maintenant, exactement en 2010 sur les championnats du monde barista, c'était sur un salon international café et je t'avais parlé à l'époque un petit peu avant le salon d'une marque, donc la marque Roquette Je n'avais jamais entendu parler et puis finalement en voyant la machine sur le salon, sur le stand, tu as dit voilà c'est bon cette machine je la connais. Voilà donc c'était la Giotto en fait, un modèle bien connu des forumers et des coffee geeks, c'était vraiment ce qu'on pouvait s'offrir de mieux d'un point de vue performance et finition et en fait ce qui s'est passé c'est que ECM, Espresso Coffee Machine, a été racheté, ils ont changé de nom et c'est devenu Roquette, donc fabriqué à Milan. Tout à fait, et donc à ne pas confondre aujourd'hui avec la marque ECM qui existe encore, pour une raison, c'est après ta conférence, voilà, qui est fabriqué en Allemagne, qui est vendu en Allemagne principalement, mais qui n'a rien à voir avec Roquette, ce n'est pas du tout la même finition, ce n'est pas la même technologie, ce ne sont pas les mêmes machines, puisque Roquette a son propre centre de recherche et développement et crée ses propres machines. Tout à fait. Et la spécificité de Roquette, c'est le fameux groupe 61, dont tu vas nous donner tous les secrets aujourd'hui. Voilà donc ce n'est pas la première machine, il y a beaucoup de marques qui ont créé leur gamme à partir du E61, alors le E61 c'est un groupe qui a été créé par Ernesto Valente en 1961, qui était le patron de Faema, fournisseur de Gaggia, la spécificité de ce groupe c'est que, et la machine en elle-même, c'est qu'elle a révolutionné un peu le monde du café, on a eu pour la première fois une pompe électromécanique, donc plus besoin d'actionner un levier avec un ressort difficile à… A l'époque il fallait que les maristes soient des vrais athlètes. Ça existe encore pour faire des cafés très courts mais c'est devenu un petit peu marginal. Donc là on a vraiment facilité la vie du barista. Donc la spécificité de ce groupe, c'est un groupe très tolérant, qui amène beaucoup de crème, qui ne brûle pas la mouture, il est réputé pour ça. Il a des spécificités techniques qui améliorent l'extraction, par exemple il y a une pré-infusion, donc il y a une chambre statique et il y a un système de ressort, de compensation qui fait qu'on va avoir une infusion progressive, on va le voir au niveau de la pression, de la montée en pression. D'accord. Ça permet d'avoir une meilleure pré-infusion, de dégager le CO2 de la mouture et d'avoir un meilleur taux d'extraction. Il y a aussi une dépressurisation, on va voir quand on va arrêter le café, donc on va avoir une dépressurisation ici, tout à fait, ce qui permet de retirer le porte-filtre et s'en remettre partout. Exactement, avant de repeigner. C'est ça. Donc voilà la spécificité de ce groupe. Donc quand tu m'as parlé de cette machine, au début j'étais un peu dubitatif. Pourquoi ? Parce que le groupe EUSP-61 a été fait pour fonctionner avec un échangeur thermique. Donc un échangeur thermique. Alors quand tu parles de cette machine, c'est de ce modèle-là en particulier, le R58. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que le groupe EUSP-61 a été créé avec un échangeur thermique. Un échangeur thermique c'est quoi ? Dans la majorité des machines professionnelles, on a une grosse chaudière vapeur qui est environ à 128-129 degrés, entre 120 et 130 on va dire pour être large, et dedans on a un tube en bain-marie qui plonge et puis on réchauffe rapidement l'eau qui va servir à faire le café. Tout à fait. Donc ça a été fait pour ça, le groupe est désaccouplé, c'est-à-dire il n'est pas accouplé à la chaudière, on a un système de thermosiphon, c'est-à-dire on a un système de chauffage, donc on a une convection de chaleur qui permet de réchauffer le groupe, et ce groupe a été créé pour ça, pour fonctionner avec un échangeur. Et là il n'y a pas d'échangeur. Donc le problème qu'on peut avoir avec une machine qui est mal conçu, c'est que les premiers cafés sont froids et on va voir un emballement thermique derrière. Donc clairement moi j'ai eu une machine comme ça avec une seule chaudière et j'avais ce problème-là, c'est-à-dire que c'était très stable sur un café, il n'y a pas de problème. Par contre si on enchaîne les cafés, on avait donc un emballement thermique, ce qui fait que j'arrivais à 98 degrés sur le dernier café. Tout à fait, ce qui était le risque avec cette machine-là. Ce qui était le risque, donc c'est pour ça que je n'étais pas… Voilà, tout à fait. Et on a fait les tests quand tu es arrivé tout à l'heure. Bah moi c'est le premier truc que j'ai vérifié, donc j'ai ramené mon outil. Et bien on va le faire tout de suite d'ailleurs. On peut le faire. Allez on le fait. On le fait tout de suite. Voilà. Donc là on va mesurer en fait la température de sortie d'eau. Je vais l'actionner si tu veux. Hop. C'est bon, tu peux arrêter. Donc là on voit qu'on est monté à 91. On a fait un flush. Tout à fait. Donc ça peut servir à nettoyer la mouture qui a du café d'avant. Ou alors à réchauffer ses tasses qui ne sont pas assez chaudes. Et on voit qu'on est monté à 91. On peut monter maximum à 1 degré. J'ai mesuré 1 degré d'emballement thermique. On a enchaîné 5-6 cafés. On fait juste un petit essai. Allez on y va. 90. Voilà, 1 degré d'écart. On est vraiment très stable. C'est hyper stable. Donc c'est extrêmement rare. Donc là tout à l'heure on l'a fait plusieurs fois aussi. Extrêmement rare. Oui. Surtout sur… Alors qu'est-ce qui explique cela ? C'est que le groupe il a une belle inertie. Mais surtout que le système de thermosiphon a été bien dimensionné. Tout à fait. Ce qui fait que le groupe n'est pas trop froid au départ. Il a la bonne température. Et l'étude thermique comme d'habitude de Roquette fonctionne très bien. Tout à fait. Les machines à échangeurs, on fera d'autres vidéos sur les modèles à échangeurs, fonctionnent également très bien. On a les machines les plus stables du marché en un groupe avec cette taille de chaudière. Il n'y a pas d'équivalent. Sur des machines qui font 5 litres de chaudière… Bon on va t'expliquer en fait que les groupes… Il y avait groupe E61 et groupe E61. Et que même… Alors c'était on va dire la technologie qui était la même en fait. La technique mais par contre on avait une différence au niveau de la matière, au niveau de la quantité de matière etc. Alors ce qui s'est passé c'est que le groupe E61 donc a été créé en 61. Et au bout de 20 ans le brevet tombe dans le domaine public. Tout le monde peut se mettre à le fabriquer, à le copier. Et bien évidemment quand l'espresso est redevenu à la mode dans les années 2000, on a créé ce qu'on appelle des prosumers machines, c'est-à-dire des machines semi-professionnelles pour les particuliers. Et donc tout le monde s'est mis à fabriquer le groupe E61 mais avec plus ou moins de gouloir. Et une finition plus ou moins bonne. Donc sur certaines marques on avait énormément de jeux au niveau du levier. Au lieu d'avoir un groupe qui fait 4 kg comme ici on peut avoir un groupe qui ne fait que 3 kg. Donc on a ce problème d'emballement thermique. Donc c'est une question de coûts simplement, de coûts de fabrication et voilà. Donc comme tu dis il y a groupe E61 et groupe E61. C'est vrai qu'il y a d'autres marques, on a Bezera, on a Isomac, on a plein de marques qui font du groupe E61. Qui ne sont pas de mauvaise marque, ce n'est pas du tout ça. Mais par contre on n'a pas cette stabilité, on n'a pas cette qualité d'expression que l'on peut avoir sur Rocket. C'est pour ça que nous on a toujours mis en avant Rocket depuis qu'on l'a découvert tout simplement. Et d'ailleurs on a été très heureux de le découvrir à l'époque parce que c'est ce qui nous... D'ailleurs c'est ce qui te chagrine un petit peu sur la salle que tu avais à l'époque à la maison, cet emballement thermique. Ce que je te propose c'est qu'on commence par le café, ceci nous intéresse quand même. On va mettre le porte-filtre. Je te laisse mettre le porte-filtre. Avant juste d'aller plus loin, je vais faire une présentation rapide de ce qu'on fait dans le carton. On va trouver dans le carton évidemment un porte-filtre, deux becs, donc pour faire deux cafés à la fois. Un porte-filtre, un bec avec un filtre, une tasse. Bon, en général on n'utilise pas trop les tasses parce qu'on a un résultat qui est moins bon que sur les tasses. Non, parce qu'Achille Gaggia, quand il a trouvé les paramètres d'extraction optimum, tout a été fait pour un filtre double de 58 millimètres. Donc du coup c'est un peu un pisalet et on essaye de faire un café mais c'est très rare d'obtenir un café aussi bon. Voilà, tout à fait. Donc il y est, parce que c'est la tendance aussi de proposer des porte-filtres comme ça pour faire une tasse, mais on préfère nous faire la limite et c'est ce que tu vas faire tout à l'heure, des double shots même pour une tasse plutôt que de faire une tasse avec ça. Mais c'est dedans. On va trouver un vrai tamper. Alors c'est un tamper en alu, c'est pas un tamper en acier mais franchement ça fait plaisir. Au début ils livraient en plastique. Voilà, donc on a un tamper qui est digne de ce nom on va dire. Qui permet déjà de tasser correctement. Voilà. On va retrouver un filtre à bug. Alors ça c'est très important pour backflusher sa machine. Tout à fait. Pour nettoyer en profondeur le fameux groupe. Très important. On va retrouver une cuillère qui sert strictement à rien. On va retrouver une petite brosse pour nettoyer son joint de groupe et sa douchette. Donc ça c'est utile. Et on va trouver, allez, un deuxième embout pour sa lance zappeur. Qu'on testera peut-être tout à l'heure. Donc qui a juste des trous plus petits. Voilà. On aura une texture différente. On va perdre en vitesse de montage de lait mais on va avoir une texture avec des plus fines bulles. Voilà. On va retrouver la notice en format DVD. C'est sympa. Et puis le petit chiffon doux pour nettoyer sa machine. Petit accessoire voilà mais qui est sympa quand même de retrouver dans sa machine. On a un kit que j'ai pas sorti mais un kit de tuyaux pour le raccorder au réseau d'eau directement. Parce que cette machine peut fonctionner avec... Soit en indépendante. En indépendante avec un réservoir d'eau ici. Et aussi directement raccorder au réseau d'eau. Attention. Si on raccorde au réseau d'eau il faut bien penser à mettre un système de filtration pour protéger sa machine contre le calcaire. Parce que c'est évidemment l'ennemi numéro 1 des machines à café. Et dernier point. Je te laisse en parler ? Oui. Le PID ? Tout à fait. Donc on n'a pas de presso-stat sur cette machine comme sur les autres modèles de la gamme Rocket. Un presso-stat. Voilà. Si j'allais te demander ce que c'était qu'un presso-stat. Donc c'est un élément qui permet de réguler la pression de la chaudière. Et en fait il y a une relation entre la pression et la température. Et donc si on règle la pression, plus on augmente la pression, plus la température elle augmente. Tout à fait. Là ça va être réglé d'un point de vue électronique, température électronique grâce à un PID. C'est un petit élément qui va mesurer la température. Et on va avoir une régulation électronique qu'on va pouvoir régler grâce à ce petit affichage. Tout à fait. Donc on rentre dans un menu. Donc c'est assez... Mais écoute on peut le faire maintenant. Allez. On y va. Donc il faut rentrer dans le menu. Donc je suis d'éteindre la machine. Vas-y Anthony. Arrange toi pour qu'on voit bien le... Voilà. De brancher l'élément. Voilà. On rallume. Et là. Si tu peux faire un gros plan. Voilà. On va se retrouver sur un menu. Alors pas tout à fait le menu encore. Tout à fait. Donc là on a en temps réel la température de la chaudière café. Qui est à 106 degrés. Tout à fait. Attention. On sera bien évidemment pas à 106 degrés en sortie de douchette. On sera en dessous. Et d'ailleurs Rocket fournit la correspondance entre la température de la chaudière et la température du café. Super. Donc là on est environ à 92 degrés en sortie maxi. C'est ce qu'on a eu. On a eu 91. Donc on peut jouer sur cette température. Donc l'intérêt c'est quoi ? C'est d'adapter la température de son eau à son café. Exactement. Donc gros plus. Gros plus. Gros plus. Au delà des goûts personnels d'aimer le café plus ou moins chaud. Certains cafés vont tolérer une température plus ou moins élevée aussi. Tout à fait. On aura une extraction qui sera différente. Tout à fait. Il faut adapter en fait en fonction du volume en tasse qu'on veut obtenir. Du degré de torréfaction. On va adapter cette température. Sinon on risque d'avoir un goût de brûlé ou un café plat. Exactement. Donc on peut régler la langue. Oui. Tout sauf le français. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça viendra. Voilà. Hop. Ensuite. Donc là on est bien sur la source du réservoir. Voilà. C'est ici d'ailleurs qu'on va choisir si on veut le raccorder au réseau d'eau ou si on l'utilise en autonome. Contrairement aux autres modèles qui ont un petit switch au niveau du réservoir. Ici ça se passe de manière électronique. Donc là on voit qu'il y a un truc intéressant. C'est qu'on peut débrancher la chaudière vapeur. On peut choisir vapeur et eau chaude bien évidemment. On peut choisir si on ne fait que des cafés. On n'a pas envie de faire de cappuccino par exemple. Et bien pour consommer moins d'énergie. C'est écologique. On peut couper la résistance. C'est bien pensé. Ensuite. Donc là on peut choisir l'unité de température. Fahrenheit ou Celsius. Donc là on voit qu'on est à 106 degrés Celsius en temps réel. La température de la chaudière. C'est pas en temps réel. C'est le réglage. Ensuite la température de la chaudière vapeur. Souhaitez donc. Voilà. Que j'ai mis au maximum. 128 degrés. Afin d'avoir une belle pression pour monter le lait. On va être environ à un 3, un 4 bar. Et voilà. Là on revient sur l'affichage. C'est à dire là c'est vraiment la température en temps réel. On est à 105 degrés. Donc il va réguler 105, 106 degrés. On est vraiment au degré près. C'est vraiment très très précis. Tout à fait. Alors comme Rocket est quand même très sensible à l'esthétique en fait de ces machines. Ils ont choisi de le faire comme ça en externe. Branchable. Ouais. Connectable. Grâce à un port série. C'est vrai que certaines machines le proposent directement en façade. Bon. C'est une question de goût. C'est une question de choix. Alors en façade c'est vrai que c'est pas très joli. Personnellement j'aime pas trop l'avoir en façade. Par contre ce qu'ils auraient pu faire c'est le mettre sur le côté. C'est vrai. Ils auraient pu l'intégrer sur le côté. Ca évite d'avoir ça en plus. De le perdre. Par exemple. Ca ils auraient pu le faire. Mais il y a beaucoup de machines pro qui ont ce petit élément. Moi je suis plus pour le fait de l'intégrer. Alors c'est vrai en façade ça ne va pas avec le style de la machine. C'est ça. Qui fait un peu le style d'époque. Mais pourquoi pas le mettre sur le côté. C'est vrai. Voir légèrement en dessous. Ca aurait été une bonne idée. Bon. Ils ont. C'est un parti pris. Ils ont choisi de le faire comme ça. Bon. En même temps c'est pas vilain du tout. C'est même plutôt une jolie qualité. Les boutons en acier comme ça. Comme tout le reste sur Rocket. Ouais. C'est franchement très très bien fini. Allez. On va peut-être faire des cafés tout de suite. Je te laisse le tamper. Hop là. Hop. On y va. Donc on va utiliser un Harar d'Ethiopie. Qui est un café. Nature. Qui est un beau terroir. Nature. Qui a vraiment un goût un peu sauvage. C'est vrai. Et on retrouve vraiment ce. Donc il est pas trop torréfié. Il est torréfié assez clair. Et vraiment le terroir ressort bien. C'est un café qui était très prisé par les torréfacteurs de France. Parce que le Harar c'est un café qu'on trouve beaucoup en boutique. Avec des qualités différentes les uns des autres évidemment. On l'appelait le champagne des cafés à l'époque. Tout à fait. Et c'est vrai que après sa réputation était un peu usurpée. Et là on commence à retrouver des bons Harar. Ouais. Mais pendant un temps il n'y avait plus vraiment de choses terribles. Tout à fait. Ici c'est un joli petit café celui-ci. Allez. On flush. Donc ça c'est toujours pour retirer l'excédent d'eau chaude. Et surtout pour nettoyer sa douchette. Là à la limite on n'était pas obligé de flusher. C'est un peu un réflexe de barista. C'est vrai. Des formations professionnelles. Parce qu'on a un contrôle de la température. Là on a vraiment une simple chaudière. Donc c'est une machine double chaudière. Donc on n'a pas ce problème de devoir baisser la température. Exact. Exact. Par contre ça peut nettoyer la douchette ce qui est pas mal. Tout à fait. Voilà. Alors là tu nous mets une petite balance. Tout à fait. Pour quelles raisons ? Au lieu de mesurer le volume. C'est assez imprécis. Je préfère mesurer la masse. D'accord. C'est beaucoup plus précis. Difficile de savoir au millilitre près à combien on est. Donc là. Bon je vais le faire. Vas-y. Voilà. Donc vraiment un ristretto assez court. 20 grammes c'était vraiment le maximum. T'as fait un double shot. Tout à fait. Pourquoi tu as opté pour un double shot ? On aurait pu faire deux simples shots. Mais là vraiment on va avoir les arômes qui vont être beaucoup plus explosifs. Pour tester le café c'est vraiment j'aime ça. Allez on teste. Vas-y. Après boire ça toute la journée c'est vrai que c'est un petit peu fort de café. Ah c'est… Oui oui oui. Bah disons que si on a besoin d'un coup de boost on se fait un double shot. Et en général c'est pas mal. Merci. Bon. Déjà au nez on sent déjà qu'il y a une belle complexité. Voilà. On a fait le test avec la même machine à échangeur. Régler la même température juste avant. Et c'est vrai qu'on a à chaque fois on fait ce test on a une ouverture aromatique qui est autre. C'est incroyable. On a plus de complexité, on a une ouverture aromatique, on a plus de longueur en bouche. C'est la stabilité thermique. C'est vraiment le fait d'avoir deux chaudières séparées. Superbe. C'est superbe. Alors on peut faire du café et on fait du café vraiment de la plus belle des façons on va dire. Concrètement bon c'est une machine un peu chère c'est vrai. Mais est-ce que sur cette gamme là est-ce que tu as déjà goûté un café ? Est-ce que tu as déjà obtenu un café aussi bon sur cette gamme de prix là ? D'abord il n'y en a pas beaucoup mais on va dire entre 1500 et 2000 ou 2500 euros. Est-ce que tu as déjà toi trouvé sur une autre marque ? Alors moi j'ai testé beaucoup de machines professionnelles donc un peu plus grosses que ça. Un groupe avec des chaudières de 5 litres. Donc là on a une chaudière de 0,58 litres d'où le nom R58 et d'1,7 litres pour la vapeur. Donc des machines qui sont censées être stables et qui sont totalement instables. énormément de machines. Et donc c'est décevant d'avoir des grosses machines professionnelles qui fonctionnent moins bien qu'une machine qui est fait à la base pour le particulier, le Coffee Geek. Et donc clairement non. C'est vraiment ce qui se fait de mieux à ce tarif. On est sur un rapport qualité de la boisson prix, franchement c'est le top. Clairement. C'est clairement le top. Même d'un point de vue élément. On a vraiment, on a parlé du groupe qui était de meilleure qualité que les concurrents. Qui était plus lourd. On a un Presosta Sirai qui est un peu bruyant quand il se déclenche sur les machines classiques. Mais là qui est beaucoup plus stable. Donc cette machine elle n'a pas le Presosta Sirai, elle a la régulation électronique. Il y a tout le reste de la gamme à Sirai. Donc c'est vraiment le Presosta. C'est un Presosta qui fait plusieurs centaines de grammes comparé au petit Presosta qu'on va trouver sur les autres machines qui ont tendance à cramer. Disons que le reste de la gamme est fait en fait pour un usage normalement domestique. Mais comme on a des éléments professionnels, les pros qui font un petit volume peuvent aussi... Clairement je les encourage. Clairement si on prend une Evolution, c'est vraiment adapté. Celui qui va faire entre 50 et 100 cafés jours. Un corner par exemple dans une boulangerie. C'est tout à fait adapté. La limite ça va être la distribution d'eau chaude évidemment. Et puis si on commence à tirer beaucoup de vapeur. Si on commence à faire des lattés ou des cappuccinos. Là elle va atteindre ses limites. Oui mais ce sera la même chose sur un groupe professionnel. Tout à fait. Il faut passer à deux groupes. Exactement. Alors on va passer aux cappuccinos. Parce que cette machine a une belle puissance aussi au niveau de la vapeur. Et on va le voir tout de suite. Donc je te laisse attraper ton pichet de lait. Et de nous parler de cette vapeur qui après les tests nous a quand même convaincus. C'est toujours pareil. On peut toujours trouver plus puissant je pense. Mais il faut aller taper sur de la deux groupes. Ou sur peut-être un groupe mais qui sont beaucoup plus chers encore. Bah comparé au reste de la gamme. La différence c'est que les autres machines ayant un échangeur thermique. Si on augmente la pression de la vapeur. On va augmenter la température du café. Donc c'est un compromis qu'on va chercher. Là l'intérêt c'est qu'on a vraiment une fonction qui est adaptée. Une pièce qui est adaptée à une fonction. C'est-à-dire que c'est totalement indépendant. Si je veux plus de vapeur, moins de vapeur. Je ne vais pas impacter la température d'extraction de mon café. Et ça, ça me plaît d'un point de vue conception. Je trouve ça plus cohérent. Et c'est pour ça que je suis un peu moins… J'aime moins les machines à échangeur thermique. Tout à fait. Allez c'est parti. Donc on va faire déjà un double shot. Donc la galette, on voit qu'elle est bien sèche. Rien à dire. Voilà. Pas de problème. L'éjection de galette, elle est bien. Elle est bien compact. J'ai travaillé environ à 18,5 grammes. Ça fonctionne bien. Alors, on peut revenir sur ce point-là. Souvent, on dit qu'il faut 7 grammes pour faire un café. Ça, c'est le standard de l'Expresso. Alors ça, c'est vrai que c'était les standards italiens avec des cafés très courts. Voilà. Mais on a tendance à torréfier vraiment plus clair qu'avant. Pour avoir… Plus clair que les Italiens, ça c'est clair. Clairement. Puis même à travers le monde, la tendance vraiment… Et c'est la tendance nordique, c'est l'école nordique. On torréfie plus clair afin de garder vraiment les arômes du grain et non pas avoir des arômes de torréfaction. Et de ce fait, pour compenser, on est obligé de mettre un peu plus de café. Donc, on est plus dans les… On va tourner entre 16 et 22 grammes pour deux shots. Voilà. Donc, on va être entre 8 et 11 grammes. Donc, le standard du 14 grammes est largement dépassé aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus intéressant en tasse, de toute façon. Clairement. C'est ce qu'on recherche. On pourra pas… Avec une torréfaction claire, ça dépend des cafés bien sûr. Ça dépend des machines. Tout le procédé rentre en cause. Mais clairement, de mémoire, ça fait des années et des années que je n'ai pas tiré des shots à 14 grammes. Le minimum, c'est 16 voire 17 grammes. Vraiment dans ces valeurs-là. Tout à fait d'accord. Donc là, un petit flush. Là, pour le coup, c'est pour nettoyer la douchée. Voilà. On va le faire sans balance. C'est joli, hein ? Il y a du chocolat qui coule. Et puis la pré-infusion, ça permet vraiment d'avoir une meilleure pré-infusion. On a une plus belle crème, c'est clair. Il y a plus de corps en général. La pré-infusion permet d'augmenter le taux d'extraction et d'avoir un peu plus de corps. Ça facilite l'extraction. Allez. C'est parti pour le dos. Alors, Rocket a choisi des boutons à tourner. Ils sont un petit peu durs. Un petit peu durs. Il y a pas mal de tours. Ouais. Euh... Voilà. C'est parti pris. On a le cool touch. Mais bon, il y a quand même ça parce qu'au bout d'un instant, on se brûle quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Le fait d'avoir sa lance vapeur comme ça sur le côté permet d'avoir un bon débattement, je trouve. Elle est bien droite. Ouais. Donc ça, ça fonctionne bien. Voilà. Parfois, quand on a une forme un petit peu courbée, ça peut poser problème avec le pichet. Là, on n'a pas ce problème. C'est plutôt bien pensé. Allez, Anthony rapproche-toi. Et puis, on a une rotule. Oui, c'est vrai. 360 degrés. Ça, quand on est habitué à ça, c'est difficile de passer sur une mobilité réduite. Bon, tu annonces la couleur. Qu'est-ce que tu nous fais ? On va faire une petite rosette. Allez. Donc là, je vais déstructurer un petit peu la crème. Ça va permettre d'avoir une couleur plus homogène. Voilà, et elle se refait. Très joli contraste. Super. Super. Pas de souci partout avec le lait. Ça fonctionne bien. Belle texture. Une mousse très fine. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, une mousse très fine. Allez, je goûte. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ah, c'est très bon. On sent bien le goût du café. Ce n'est pas trop latté. Non, c'est très bon. Les semergent bien au café, c'est parfait. Nickel. C'est parfait. Bon, est-ce que tu voulais me dire autre chose sur cette machine-là ? Bon, on a évidemment ici un robinet au chaud. On peut montrer ça rapidement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on en apprend tous les jours. Voilà. Alors concrètement, on a une chaudière qui fait 1,7 litre derrière pour la partie au chaud vapeur. On se rend bien compte que si on tire 50 centilitres d'eau chaude pour faire un thé par exemple, il va y avoir un temps d'attente pour pouvoir relancer de la vapeur derrière parce qu'il faut que la chaudière remonte en température. Après, moi, ça ne me dérange pas plus que ça parce que les amateurs de thé, prendre l'eau chaude d'une machine… On est d'accord. Voilà. Autant investir dans une petite tour à eau complètement d'accord. Avec la température qui va bien. C'est juste pour dire que si un professionnel prend cette machine-là pour gérer, parce qu'il a un tout petit volume et de thé et de café et de boissons lactées, il ne faut pas non plus… Il faut passer sur une de groupe. En général, on passe sur une de groupe. Clairement. Donc, c'est vraiment de l'usage domestique pour cette machine-là. Pour conclure, enfin moi, de ma partie, ce que je pouvais dire, c'est qu'on en apprend tous les jours. Et je te le répète, j'étais vraiment dubitatif quand le fait d'avoir deux chaudières séparées, une chaudière dédiée pour le café sur un groupe E61. J'avais vu que ça fonctionnait sur un café, pas sur de multiples shots. Et là, ça fonctionne. Donc, c'est plutôt bien étudié, ça fonctionne bien et voilà. Une bonne surprise pour toi. Une bonne surprise. Moi, ce que je peux dire globalement, on a une belle machine parce que c'est clair que c'est très bien fini. Les matériaux sont bien choisis. Il n'y a pas de faute de goût sur cette machine particulièrement. Peut-être juste un petit défaut. C'est la grille ici qui se déforme avec la chaleur. Elle est un peu fine. Elle a tendance à se déformer. On l'avait prévenu il y a plusieurs années déjà. Voilà. Bon. Peut-être que ça sera corrigé un jour. Ce n'est pas un défaut majeur, mais parce que, évidemment, ça se voit à peine. C'est perfectible pour l'améliorer. Mais c'est le seul petit défaut qu'on a trouvé sur cette machine-là. Peut-être aussi le système des boutons. On aimerait des choses un peu plus… Il pourrait faire un petit quart de tour. Voilà. Que ce soit un peu moins dur. Bon, elle n'est pas rodée non plus. Elle est neuve. Elle n'a utilisée que la matinée. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur. Il faut pas mal de tours. Donc, on perd un peu de temps. Exactement. Mais sinon, globalement, on a une machine qui est bien finie, qui a des matériaux vraiment de qualité. On en a pour son argent, clairement. Et l'extraction est merveilleuse, franchement, pour ce type de machine-là. C'est très stable. Et on a vu que tu as fait un cappuccino très facilement, avec une belle texture de mousse de lait. Donc, voilà, franchement, celui qui a envie de se faire plaisir avec une machine à café peut se faire vraiment plaisir avec cette machine-là. D'ailleurs, toi, tu as autre chose à la maison. Moi, j'ai une roquette. Mais celle-ci, j'ai pas celle-ci. Mais celle-là me fait... Envie. Franchement, j'ai une envie. C'est clair. C'est clair. Écoute, je te remercie pour cette démonstration. C'était très complet. Et c'était très instructif. Donc, on remet ça quand tu veux. Pas de soucis. Ciao. A plus. Ciao. 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 Ciao.